Sous-titrage ST' 501 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 1.3 Sous-titrage ST' 501 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 So, on page 43 Sous-titrage ST' 501 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 Lorsque cette biographie a été rédigée, j'ai été posté à Watt-Num, c'est-à-dire à Phnom Penh. Alors, ça indique que vous êtes dans la compagnie 5 du Battalion 1-2-3. Vous restiez dans cette unité pendant quelques années ? Vous pouvez nous dire si vous restiez toujours dans cette unité ou vous restiez à d'autres unités ? Je suis resté à Phnom Penh avant que l'on ne me demande de cultiver du riz à Tam Co. Tout mon unité a été réassimé. On lui a demandé de cultiver du riz à Tam Co. Nous avons demandé de cultiver du riz à Tam Co. Nous avons demandé d'avoir un rendement de 5 tonnes par hectare. Par exemple, nous n'avons pas été donné de cultiver pour travailler sur la terre dans les champs. Nous avons choisi à leur main de la ville, de cultiver à Tam Co. Nous avons commissé à Tam Co. Nous avonsernadu à Tam Co. Et nous avons Wenner, à Tam Voine, à Hutchins, à Dam Co. Nous avons mis en preinitant la ville d'Avril à Tam Co. et nous avons mis en preinitant les riz à Tam Co. Nous avons mis en preinitant la vie à Tam Co. Et nous avons dit que si nous devions travailler ainsi, il serait pas possible d'atteindre l'objectif de trois tonnes et encore de trois tonnes, pas de trois tonnes par an. Nous devions travailler à partir de cinq heures du matin pour une chambourie. Ils continuent à laisser vous être un soldat et à continuer de porter une arme. C'est-à-dire que lorsque l'on m'a retiré de mon unité, c'est-à-dire que lorsque l'on m'a retiré de mon unité, on ne m'a plus automisé à porter une arme. Si ils pensaient que si nous étions armés, ils pensaient que nous n'étions pas armés, ils nous ont dit que nous, les soldats, n'ont pas été engagés à l'arme. Pour ces raisons, l'objectif de l'armée a changé. C'est pourquoi l'objectif de l'armée avait changé. Et c'est pour cela que nos armés ont été confisqués par l'organisation. Et c'est pour cela que nos armés ont été confisqué par l'organisation. tous les soldats dans mon unité ont été désarmés. La biographie que nous avons mentionnés est date de 24 mars 1976. Vous restiez désarmés pour le reste du temps de la période démocratique du Campuchia ? Ou vous aviez-vous jamais retourné dans la période du Campuchia démocratique ? Ou avez-vous à un moment donné récupéré vos armes ? Non, les armes n'ont pas été rendues. Je veux concentrer sur la période démocratique du Campuchia démocratique. Donc, après l'arrivée du Long Nol et l'arrivée de Phnom Penh, après la reddition de l'armée de l'armée et la prise de Phnom Penh, climat Intelligence en 1975, après la guerre de Khmer Rouge en plans de contrapér 밝혔TS. Après l'arrivée du Campuchia démocratique au final du camphing, après la guerre de l'armée deismoobil, aurez-vous jamais reçu une formation politique ? Une formation politique ? Une formation politique ? adeчит. Associe, I was not indoctrinated en termes de political training. En termes de formation politique, on m'a dit que je devais aller travailler dur dans les visières pour atteindre un environnement de 5 tonnes par hectare. Any unit who could not achieve the target would be accused of being linked to the CIA or KGB network. I would like to inform the court. One day we were engaged in the rice farming and I don't know whether it was a joke at that time, we were told that if we were engaged in rice farming, we could have cooked rice to eat. But if we had no water for the rice farming, we would eat a gruel. I am here to testify and I am here to give my statements to help all victims, including me, myself. I am one of the victims. I survived the period. And I am here to tell the court about my experience. Sir, you indicated you did not receive any political training during the DK period. But after the fall of Phnom Penh, after the Khmer Rouge captured Phnom Penh and defeated the Long Knoll army, did you hear of senior cadres receiving any training in Phnom Penh? Did you hear of senior cadres receiving any training in Phnom Penh? Did you hear of senior cadres receiving any training in Phnom Penh? Answer. Answer. Réponse. After the liberation of Phnom Penh, after the liberation of Phnom Penh, I joined the low level training session. J'ai participé à une formation de bas niveau. C'était une réunion. On appelait cela réunion à l'époque. J'ai été envoyé depuis la division pour participer à cette formation pour le bas niveau. Pour ce qui est des hauts dirigeants, je ne sais pas si Khmer Rouge ou Pol Pot ont participé à des formations ou des réunions politiques. OK. Thank you. Where was the training that you attended? Question. Merci. Pourriez-vous me dire à quel endroit vous avez participé à cette formation? Est-ce dans la région de votre division ou ailleurs? Mesambles de Thun anyway? Yom. Answer. I used to be in... Réponse. The training J'ai participé à la formation à Wattpnum, au bureau de la division. Merci. Vous avez entendu dire que deux hauts dirigeants avaient suivi une formation au stade olympique? Réponse. J'en ai entendu parler, effectivement, et j'en ai été témoin. Ils nous ont demandé de participer à une réunion au niveau du régiment. A partir du niveau du bataillon jusqu'à un plus haut niveau, c'était une réunion qui a eu lieu au stade olympique. Question. Vous dites d'en avoir été témoin. Que voulez-vous dire par là? Réponse. Réponse. J'appartenais à une unité à l'époque et lorsque l'on nous a demandé de participer à une formation, j'ai été au courant de cela. J'ai demandé à mes camarades où la réunion avait lieu. Ils m'ont répondu qu'ils avaient participé à une session de formation au stade olympique. J'étais proche de ce camarade. J'avais une bonne relation avec lui. Voilà pourquoi je lui ai demandé ce qu'il en mettait de cette grande réunion de cette manifestation. C'est lui qui m'a dit où cela avait eu lieu. Merci. De quel camarade s'agissait-il? Pourriez-vous nous donner son nom? Réponse. Réponse. Il s'appelait Aït, mais je ne souviens pas de son nom de famille. Je ne souviens pas de son nom complet. Je me souviens simplement d'Aït. Question. Est-ce le commandant de votre bataillon? Réponse. Réponse. C'est exact. C'était le commandant de mon bataillon. Qu'est-il arrivé à Aït sous le Kampocha démocratique? Réponse. Il a été arrêté et jeté en prison. Il a été arrêté au niveau de la division. Réponse. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Réponse. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. J'ai maintenant une petite question. J'ai maintenant une petite question. Vous souvenez-vous que Khoitoune a monté des pièces pour les soldats de la zone nord? Je ne m'en souviens pas très bien Et j'étais combattant sur le front à l'époque Je n'étais pas à l'arrière Je ne m'en souviens pas Je ne sais pas où il était Moi j'étais sur le front Et le chef de la zone, de ce que je savais, était Koytoun Au moment de la défaite des troupes de Loun Nol, beaucoup de personnes ont-elle été arrêtées? Réponse Suite à la défaite de Loun Nol Et il y avait beaucoup d'armes Et moi j'étais sur le front Je ne sais pas ce qu'il en a été de la saisie des armes Je ne sais pas combien d'armes ont été saisi ou regroupées Do you know if additional weapons were received from abroad, from places like China, during During the democratic Kampochiha period? Réponse Après la libération de Phnom Penh, pour autant que je sache Des armes ont été achetées à l'étranger, peut-être que c'était en Chine En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire Mais vous nous avez dit qu'après la victoire des forces de Loun Nol, des armes avaient été saisies Et les armes ont pu être également achetées à l'étranger Cela dit, vous nous avez dit également que vous et vos camarades avez été désarmés Savez-vous pourquoi? Réponse Réponse In my wisdom, I knew that there was a principle from them Je savais qu'ils respectaient un principe Certains d'entre nous étaient accusés d'appartenir à la CIA ou au KGB Si nous avions été armés, nous aurions pu susciter une révolte Le principe était donc que tout le monde devait être désarmé Il fallait que les armes soient saisies ou confisquées Et c'est ce que je savais Voilà ce que je savais à ce sujet Sir, vous avez été KGB ou CIA Quelqu'un vous a-t-il incité à le faire? Quelqu'un vous a-t-il incité à le faire? Qu'on nous a demandé de participer à une réunion Et on nous a dit que les gens qui étaient associés à la CIA ou au KGB Je dis à mes collègues que je n'étais pas au courant. Je devais travailler tous les jours et accomplir les tâches qui m'étaient. Vous avez un cousin, Egg, qui était dans votre bataillon, est-ce que c'est correct? Oui, c'était le commandant de mon bataillon. Question de votre bataillon ou de votre compagnie? C'était le commandant du bataillon. Qui était son supérieur? Son supérieur immédiat est EUN, le commandant de la division. OK, sir, I just want to make sure that there is not a confusion about names. Is the person you're talking about now called ETT? S'appeler ETT? Bata. Answer. Yes, there is correct. Oui, c'est exact. C'est correct. The document number, I believe, is D94 slash 13. And the ERN in Khmer is 0017 0631. And in English 002 05 08 1. I don't have the French, but it's only half a page before the end of the document. You made this statement, sir. You said, I saw them arrest people every day when I was at Tuolcoc. My cousin, EGG, let me correct my pronunciation. My cousin EGG, a company chairman, was arrested at Tuolcoc. So is EGG different than ETT? EGG, est-il la même personne que ETT ou pas? The answer. I would like to verify the name. AING was a different person from EID. And which one was your cousin? Question, and who is your cousin? Lequel d'entre eux était votre cousin ? Réponse, c'était Eng, mon cousin. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Mais c'était mon cousin. Il s'appelait Eng, pas Et. C'était le chef de la compagnie. Merci. Alors, était-ce votre commandant à l'époque ? Réponse, parlez-vous de Eng ou de S ? Est-ce qu'il était le chef de la compagnie 5 à laquelle vous apparteniez ? Réponse, oui. Qui étaient les personnes qui ont arrêté Eng ? Réponse, je n'ai pas été loin de son arrestation, mais j'ai appris qu'il avait été arrêté. Il a été appelé et j'ai entendu que la compagnie devait participer à une session de formation au niveau de la division. Par la suite, il a disparu. Par la suite, il a disparu. J'attendais son retour. Je l'ai attendu jour après jour, mais il n'est jamais revu. Par la suite, j'ai entendu dire que Eng les avait trahis et que c'est pour cette raison qu'il avait été arrêté. Qu'est-ce que l'intérêt de Eng ? Il a-tu survécu au Campuchia démocratique ? Le savez-vous ? Je ne peux pas entendre la réponse. L'interprète de l'art, il a entendu la réponse. Peut-être que vous pouvez parler un peu ? Peut-être que vous pouvez parler à un peu plus près de vous. Nous n'avons pas entendu votre réponse. Nous n'avons pas entendu votre réponse, monsieur. Vénaz, pouvez-vous répéter votre question ? Le témoin, pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Do you know, after Eng was arrested, what happened to him ? Savez-vous ce qu'il est advenu de Eng ? Réponse, je n'en ai aucune idée. J'en ai seulement entendu parler, j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté et j'étais dans la prison de presa. Mais je n'ai pas été témoin de son arrestation. Mais je n'ai pas été témoin de son arrestation. Have you ever seen him since ? Question. Et depuis ? Réponse. Il a disparu par la suite. Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Mes collègues m'ont dit qu'il avait été arrêté et j'étais dans la prison de presa. Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il a été en réalité. Question. Qu'en est-il du commandant de la division ? Do you recall when he was arrested ? Vous souvenez-vous du moment où il a été arrêté ? Réponse. Je ne me souviens pas très bien du moment où il a été arrêté. Tout ce que je sais, c'est que tous les soldats de la division dut participer à une réunion à Watnum. Par la suite, des cadres de la zone sud-ouest ont été envoyés remplacer ceux de la zone nord. On nous a dit que des anciens soldats de la division étaient des traîtres et qu'ils avaient été arrêtés. Et nous avons demandé si nous souhaitions entendre les bandes sonores de nos supérieurs ou pas. Et à ce moment-là, je savais que mon supérieur était arrêté. Mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas exactement du moment où cela s'est fait. Lors de cette réunion à Watnum, des personnes étrangères à votre division, et qu'elles ont dirigé cette réunion ? Réponse. J'ai vu qu'il y avait des étrangers, des visages que je ne connaissais pas. Après l'arrestation d'Eun, Toi est venu le remplacer. Il venait de la zone sud-ouest. A l'arrestation d'Eun, ont-ils passé des enregistrements sonores ? Avez-vous entendu qu'on y parlait ? Il y avait beaucoup de participants, alors je n'ai pas bien pu entendre ce qu'il était dit dans ces enregistrements sonores. L'arrestation n'était pas très clair. J'ai pu plus ou moins comprendre le contenu des aveux. J'ai entendu à sa voix qu'il avait été mal traité. Avez-vous, à l'époque, ou avez-vous été informé du fait qu'on y avait été envoyé à S21, à Tois-Lang ? Je sais qu'il a été envoyé à S21 ou à Dual Slang. Le Président, vous pouvez maintenant recevoir le conseil de Kung Samon à la parole. D'être Kung Samon, je ne soulève pas une objection car il est trop tard pour se faire. Mais le témoin a dit, le témoin a parlé de S21 et il a dit que son cousin et son supérieur aient été envoyés à Présor. L'accusation a donc posé une question orientée. Elle a demandé si Oùn avait été envoyé à S21. Je pense que c'était une question orientée, mais il est trop tard pour soulever une objection. Si l'accusation a été établi, si Oùn avait été envoyé à S21, je pense que ça prendra un peu de temps. Just for the record, Your Honor, E3-342, number 8-9-6-7 on that list is Oùn, showing he entered S21 on 17 February 1977. A S21, le 17 February 1977, document E3, it's the confession of Oùn, dated the 20th of February 1977. It's the confession of Oùn, where he says this was how it was right up through 18 February when the party detained Song and me. Mr. Witness, had you heard anything about... Pardonnez-moi. Le président, M. Consamon a la parole. Merci, M. le président. Le coprocureur a peut-être mal compris ce que je disais. Je n'ai pas soulevé d'objection par rapport à sa question. Je voulais simplement préciser ce qu'avait dit le témoin par rapport à son cousin et et qui avait été envoyé à Preissor, le président. Le président, ce que la défense a dit, c'est qu'elle souhaitait soulever une objection, mais il était trop tard pour le faire. Elle a dit que c'était une question orientée. Voilà pourquoi il avait souhaité intervenir. Monsieur, il y a votre document, le E3 bar 1892. Et en anglais, l'ERN est 0096972. En Khmer, c'est 00012821. Et l'ERN n'est pas disponible en français. Il s'agit d'aveu de Sang que je viens de mentionner. Il s'agit d'aveu de Sang. Il s'agit d'aveu de Sang. Il s'agit d'aveu de Sang. We had been there maybe seven days when I was arrested and brought in. Sir, do you know, did you know at the time that Oon was arrested in Battambang? President, you may not proceed to charge Lavergne. Le juge Lavergne a la parole. Monsieur le procureur, il me semble que vous venez de donner lecture du contenu d'aveu obtenu à S21 et pour lesquels il est possible qu'ils étaient obtenus sous la torture. Donc pour l'instant, il serait peut-être opportun d'éviter ce genre de questions. Il serait mieux d'éviter ce genre de questions pour le moment. Le procureur bien entendu, en fait, cela est tout à fait correct par rapport à notre position d'après laquelle il nous s'agit d'informations par rapport au moment de l'assassion de quelqu'un et qui pourraient pouvoir utiliser ces informations qui ne sont pas liées à des actes de torture. Mais je vais reformuler. Sir, do you know why Oon was arrested? Monsieur, savez-vous pourquoi Oon a été arrêté? Réponse. Answer. Je ne sais pas pour quelle raison il a été arrêté, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai participé à une réunion et au cours de cette réunion, j'entends lui dire que mon supérieur les avait trahis. Et l'on m'a dit, vos supérieurs sont des traîtres du parti et de l'Ankar. Et on m'a demandé si je souhaitais entendre les bandes sonores. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas très bien entendu ce qui était dit dans ses enregistrements, dans ses aveux. La voix n'était pas suffisamment claire. Et je pense qu'il avait été gravement maltraité à ce moment-là. Vous avez lutté avec Oon pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Lorsque je suis déplacé sur sa supervision, j'ai participé à différentes batailles. Après la libération de Phnom Penh, nous avons été éparpillés à son arrestation. Quand vous étiez combatté sous Oon, avez-vous jamais eu lieu de croire qu'il était collaboré avec l'armée L'Anul, les vietnames, le CIA, le KGB? Je ne savais pas si il avait été impliqué dans ses activités politiques. Et le only thing I knew of him was that we followed instructions, his instructions, whichever battlefields we were assigned to do. But on his political tenancy or whatever, we didn't have the knowledge of that. You've told us you were a regular soldier, and he was a division commander. Did you have any direct contact with him, or did you only receive orders through your company or battalion commander? I've never received any direct order from him. The order came through in the exchange of command, that is, from regiment to battalion down to company, etc. This would be a good time to break if that's needed. President, thank you, Mr. co-prosecutor. It is now convenient to take a short break, and we will resume at 10.30. Call officer, please assist the witness during the break, and invite him into the call room again at 10.30. The call is now in recess. Thank you, Mr. co-prosecutor.